Jean-Luc Delarue. Que devient sa veuve Anissa Kélifi, qui travaille loin des médias ? Il y a bientôt 11 ans, en août 2012, Jean-Luc Delarue disparaissait à la suite d'un cancer de l'estomac et du péritoine. Que devient sa veuve, Anissa Kélifi, qui avait épousé l'animateur quelques mois avant sa mort ? C'est une nouvelle qui avait attristé les Français. Le 23 août 2012, Jean-Luc Delarue, animateur emblématique de France Télévisions qui présentait des émissions cultes comme Toute une histoire ou encore ça se discute, décédé à l'âge de 48 ans donne cancer de l'estomac et du péritoine. C'est lors d'une conférence de presse que le présentateur avait annoncé sa maladie. J'ai compris très vite, parce que les médecins ont été parfaits, et les infirmières aussi, que j'avais un cancer je me suis dit que tout le monde allait le savoir, donc autant que ça soit moi qui le dis. Dans la suite de son discours, l'animateur avait ironisé sur ses soucis de santé. J'ai un cancer à l'estomac et au péritoine. Avec tout ce que j'ai fumé et bu dans ma vie, je n'ai rien au poumon, rien au foie. C'est un privilège d'avoir été aimé par un homme comme Jean-Luc. En effet, Jean-Luc Delarue était connu pour son hygiène de vie pas toujours très saine. Pendant de longues années, il s'était battu contre ses différentes addictions, comme celle à la cocaïne. Un fait qu'il avait obligé à entrer en cure de désintoxication. Une période douloureuse durant laquelle il a pu compter sur le soutien de sa compagne Anissa Kélifi. Le couple s'était rencontré lors d'un vernissage à Beaubourg en 2008, mais c'est en 2010 que Wills se mettront en couple officiellement. En mai 2012, ils se disent oui à Belle-Île-en-Mer, seulement trois mois avant la mort de l'animateur. Après le drame, Anissa Delarue s'était retirée de la vie médiatique et avait repris son travail de coach en bourse. Elle avait d'ailleurs accepté de se confier dans l'émission 50 minutes inside sur TF1 en mai 2016. C'est un privilège d'avoir été aimé par un homme comme Jean-Luc. Vous savez quand vous portez la robe blanche, ce n'est pas pour porter la robe noire quelques semaines plus tard. On avait le désir de fonder une famille, de vieillir ensemble. Un souhait qu'Wills n'ont malheureusement pas eu le temps de réaliser. Depuis cet entretien, Anissa Delarue s'est lancée dans une nouvelle activité. Avec sa sœur Samira, elle a lancé Anakel, sa marque de cabas, kimonos et coussins haut de gamme tissés à la main. Sa boutique, créée en 2018, est basée à l'île.